Il suffit de regarder autour de nous pour constater l'omniprésence de la voiture dans nos vies et les conséquences de l'étalement urbain dans l'aménagement de nos villes. Il est évident que nous sommes rendus à la croisée des chemins. Bon, je vous entends me dire, OK, mais on fait quoi? Ça, ça c'est une très bonne question. On fait quoi pour prendre une nouvelle direction? Quelle est la bonne voie à prendre? Pour avoir une ville accessible verte et viable, il faut viser la mobilité durable. J'en vois certains froncer les sourcils. La quoi? Ça mange quoi en hiver? Et si nous demandions à un expert, c'est quoi ça, la mobilité durable? Oui, la mobilité durable, en fait, c'est des outils que se donne une ville, une municipalité, une MRC, un État pour déplacer facilement les biens et les personnes tout en respectant, tout en s'accrochant aux trois principes du développement durable. Donc, d'une part, on a le volet économique lié au transport, mais il y a aussi les volets environnementaux et sociaux. Donc, on va essayer de développer une stratégie pour faire en sorte que ces biens et ces personnes puissent se déplacer tout en étant au coeur, évidemment, de l'activité économique, mais aussi en s'assurant qu'on respecte l'environnement. Et on va avoir aussi une politique de transport qui va rendre équitable les transports. L'objectif étant que tous et toutes puissent avoir accès à cette mobilité-là. Au Québec, en fait, depuis 2018, on a une politique de mobilité durable qui a été élaborée en collaboration avec la société civile, d'ailleurs, puis qui est basée sur l'approche RTA, qu'on appelle donc l'approche réduire, transférer, améliorer, qui est vraiment une approche fondamentale en mobilité durable. Donc, on cherche à d'abord réduire les distances parcourues et l'utilisation des moyens de transport. Ensuite, de transférer vers des modes de transport qui sont plus durables. Donc, passer de la voiture au transport collectif ou au transport actif, par exemple. Et finalement, améliorer l'efficacité énergétique de nos moyens de transport par l'électrification, autant du transport collectif que de la voiture individuelle. Ceci dit, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? La première question à se poser, c'est est-ce qu'on peut réduire notre consommation d'énergie? Et si on peut la réduire, c'est la première chose qu'on devrait regarder, évidemment. Donc, on veut réduire soit le nombre de déplacements qui sont effectués, soit la longueur de ces déplacements-là. Pour y arriver, on n'a pas le choix que de mettre en corrélation les transports et l'aménagement du territoire. Ça a mené les municipalités et les gouvernements à penser à d'autres concepts d'aménagement, comme les TOD, par exemple. Des Transit-Oriented Development, qu'on pourrait traduire librement par développement orienté vers le transport collectif. Donc, des quartiers qu'on essaie de bâtir avec l'ensemble des activités qu'on a besoin d'avoir, donc les services et de l'habitation, et surtout des services de mobilité durable, donc la salle du transport collectif et du transport actif, pour vraiment favoriser l'utilisation de ces modes de déplacement-là plutôt que la voiture. C'est comme une micro-ville dans la ville. Des TOD, il en pousse partout. L'endroit qu'on cite souvent, c'est Portland, en Oregon. Longtemps étiquetée comme étant la ville la moins dense d'Amérique du Nord, elle s'est redéveloppée depuis 15 ans pour devenir un exemple à suivre. Son plan métropolitain a été si bien pensé qu'il a su redynamiser les bords d'autoroutes. C'est bien la preuve que toutes les villes peuvent s'améliorer. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir donner aux gens l'opportunité de se déplacer à pied ou à vélo à l'intérieur de ce TOD, et pour différents motifs, c'est-à-dire pour le travail, pour les loisirs, pour aller au centre communautaire, pour l'école. Et quand on a un déplacement plus grand à faire pour aller vers le travail, par exemple, ou l'université, on va prendre le transport en commun. Ça demeure un choix facile, rapide, fréquent aussi, à la disposition des gens. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'un TOD, en fait, ça doit être idéalement un POD, c'est-à-dire un Pedestrian Oriented Development, c'est-à-dire un secteur de la ville ou d'une municipalité dans lequel une multitude de déplacements peuvent être effectués, évidemment, à pied. Donc, l'idée, c'est de créer des milieux de vie où la dépendance à l'automobile est réduite à son minimum. Une autre façon de diminuer les trajets en voiture, c'est de restructurer les milieux déjà existants. Plutôt que d'utiliser et de bâtir sur des terrains vierges, on prend ceux déjà urbanisés pour densifier la ville. C'est comme construire la ville sur elle-même, vous comprenez? Prenez par exemple le West Dunlands, un quartier de Toronto près du centre-ville. On a décontaminé les berges du canal, installé des lignes de tramway, puis on a vendu les terrains à des promoteurs. Reconstruire la ville sur elle-même, c'est ça. Un autre bon exemple de densification, c'est l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, à Québec. Installé en bordure de la rivière Saint-Charles, à cheval entre les quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch et Limoilou, l'écoquartier s'est développé sur une ancienne zone industrielle, près des voies cyclables et piétonnes. Il est aussi à distance de marche du futur réseau structurant de transports en commun. Tout près, le parc quartier Brébeuf offre un espace vert et une passerelle cyclopiétonne pour traverser rapidement la rivière et profiter des services déjà existants du vieux Limoilou. C'est là une preuve que les villes peuvent requalifier des milieux de vie, les repenser pour favoriser une vie conjuguée vers l'avenir. Ça permet d'éviter de devoir s'installer toujours plus loin en banlieue ou d'avoir besoin d'une voiture. Bref, le R du concept RTA, c'est pour réduire. C'est l'étape numéro 1 et c'est la plus significative puisqu'elle impose des changements dans la façon dont on conçoit et aménage nos milieux de vie. Lorsqu'on a réussi à réduire une partie des déplacements et des distances en auto-solo, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'étape numéro 2. C'est là qu'entre en jeu le T du RTA. T pour transférer les déplacements restants vers des modes plus durables en offrant les infrastructures nécessaires. Comme dans « transférer notre envie de prendre la voiture » vers l'envie d'enfourcher notre vélo et d'emprunter des voies cyclables. Prenez Amsterdam, par exemple. C'est la capitale du vélo. Dans cette ville, près de 48 % de la population choisit de se déplacer à deux roues plutôt qu'en auto. Parce que leur réseau de pistes cyclables fait de la bicyclette l'option la plus simple et la plus rapide. Au Québec, la Ville de Montréal s'est justement inspirée d'Amsterdam pour inciter encore mieux ce type de déplacement. Le RÈVE, le Réseau Express Vélo, offrira 184 km de voies cyclables sur l'ensemble de l'île, dont une bonne partie sera aussi accessible en hiver. En augmentant les infrastructures cyclables, on augmentera le nombre de déplacements parce qu'ils seront plus agréables, rapides et sécuritaires. D'ici dix ans, la Ville estime que deux déplacements sur dix seront faits à vélo. Évidemment, il n'y a pas que la bicyclette qui doit être plus attrayante. Le transport en commun doit aussi être revu et corrigé pour amener plus de gens à l'adopter. Ce que les gens cherchent, c'est de la fréquence, donc des passages assez réguliers. On n'a pas besoin de regarder son application ou l'horaire pour savoir que le prochain bus s'en vient très prochainement. Donc, de la fréquence, de l'amplitude, on commence très tôt le matin et on termine très tard le soir, de la rapidité. Donc, évidemment, quand on pense à la rapidité, on pense à des systèmes où le transport en commun va avoir la priorité, par exemple, aux intersections, si c'est un mode qui est en surface ou encore si on est dans des densités de déplacements qui sont beaucoup plus grandes, comme à Montréal, par exemple, on va pouvoir se permettre d'avoir un métro. Mais là, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'achalandage. Mais on comprend, en fait, que là, la rapidité devient un enjeu clé. Il faut aussi que ça réponde aux besoins plus largement. Donc, il faut que ce soit facile d'accès. Il faut que ce soit accessible universellement, mais qu'on parle aussi facile d'accès pour une maman avec une poussette. Il faut qu'il y ait des salles de bain, par exemple. C'est toutes des petites choses qui rendent un réseau plus attrayant. Il faut qu'on s'y sente en sécurité. Il faut qu'on s'y sente bien. Puis ça semble facile, finalement, de dire avoir accès. Bon, ça, on le comprend. Mais j'aurais une question. Le terme structurant, y arrive-vous dans tout ça? Un système de transport structurant en lui-même n'est pas structurant. C'est-à-dire qu'un système de transport en commun n'est pas structurant par lui-même. Il le devient quand on oriente le développement autour de ce transport en commun-là. Donc, on va avoir une densification qui va se faire autour des stations et des pôles importants de ce transport en commun-là. On va avoir aussi un arrimage avec les autres modes de transport. Donc, on va s'assurer notamment que les parcours piétonniers qui mènent aux pôles et aux stations vont être agréables, vont encourager à utiliser la marche. On va avoir également le réseau cyclable qui va venir se connecter au transport en commun structurant. On va avoir des connexions avec les systèmes d'autopartage, avec les systèmes de vélopartage aussi, avec le transport interurbain, des gares d'autobus, des gares de train, etc. Donc, c'est vraiment un arrimage avec l'ensemble des composantes du transport et de l'aménagement du territoire qui fait qu'un transport en commun structurant va le devenir. Pour favoriser le transfert vers des modes plus durables, le transport collectif ou le transport actif, il faut nécessairement, oui, augmenter l'attractivité de ces modes-là, mais il faut aussi réduire l'attractivité de l'automobile. C'est certain que si, malgré tout ça, la voiture reste le moyen de transport le plus attractif, on ne s'en sortira pas. C'est là qu'entre en jeu l'écofiscalité. Bon, l'écofiscalité, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen d'inciter les gens à modifier leurs habitudes de déplacement en leur faisant assumer une partie du prix de leur choix. Comme par exemple, assumer le coût sur l'environnement lorsqu'on choisit de se déplacer en voiture. Par écofiscalité, on peut penser aux autoroutes à payage, à la taxe kilométrique ou à l'augmentation de la taxe sur l'essence. Le but de tout ça? Freiner la dépendance à l'automobile, évidemment, et surtout les frais que doit payer la société. Tant qu'il sera plus tentant de prendre sa voiture que l'autobus, c'est que le nœud du problème ne sera pas résolu et que notre système de transport ne sera pas encore durable. Parce qu'il faut se rappeler une chose fondamentale, c'est que l'automobile, on part quand on veut, on prend le chemin qu'on veut. C'est un mode de transport qui est très flexible, pratique pour la plupart des gens. Donc, l'idée, c'est de prendre tous les modes de transport collectif et les modes actifs et les conjuguer ensemble pour compétitionner l'automobile. Il faut s'assurer qu'on offre à la population des services de transport collectif et de transport actif qui soient efficaces, qui répondent à leurs besoins, donc vraiment de leur offrir plus d'options. Ce qu'on explique ici, c'est qu'une diversité de modes de transport et de services est essentielle pour réellement compétitionner l'auto solo. Pouvoir faire le trajet à Québec-Montréal en autobus, en train ou en autopartage, c'est un parfait exemple. Avoir plusieurs choix de modes de transport à notre disposition, on appelle ça la multimodalité. Ce qu'on appelle intermodalité, c'est lorsqu'on peut combiner plusieurs types de transports pour un même déplacement. Je connais bien ça. Pour me rendre chez mes parents, je stationne mon auto dans un stationnement incitatif, puis je prends l'autobus pour une bonne partie du trajet et je marche le dernier kilomètre. Simple et agréable. Maintenant, passons au troisième point de l'approche Artea, le A comme dans Améliorer. On parle ici d'améliorer l'efficacité énergétique de nos modes de déplacement et, vous l'avez sans doute compris, l'électrification des transports. On parle de remplacer un véhicule à essence par un véhicule électrique et on obtient un gain environnemental. C'est la chose la plus évidente qui vient à l'esprit des gens en premier. Mais après, l'amélioration peut se faire de différentes façons sur l'usage des véhicules. Quand on parle d'usage, il y a la question du choix du véhicule, il y a la question de la conduite et de l'entretien du véhicule qui peuvent après mener à des mesures pour réduire la consommation énergétique. Si je vous donne un exemple plus concret au niveau du choix, il existe actuellement des incitatifs pour l'acquisition de véhicules électriques au Québec en réduisant le surcoût pour le consommateur pour que le choix devienne de plus en plus intéressant et rentable pour lui. Un autre exemple pourrait être au niveau de la conduite du véhicule. Il existe la formation à l'éco-conduite qui est actuellement offerte à des entreprises au Québec. Et l'objectif ici est d'amener de l'information additionnelle pour que des comportements éco-énergétiques derrière le volant puissent permettre de réduire la consommation d'énergie. Dans les deux cas, on s'attaque vraiment à l'usage du véhicule pour améliorer ce qu'on fait au niveau des transports. Quand on choisit un véhicule électrique, ça permet d'éviter entre 2 et 3 tonnes d'équivalent CO2 à chaque année. Donc, en remplacant un véhicule à essence par l'électricité, on obtient nécessairement un gain. Mais si l'électrification des transports a un effet si important sur l'environnement, pourquoi c'est la dernière priorité de l'approche Artea? C'est des modifications qui n'imposent pas des changements de paradigme importants dans notre société, c'est-à-dire qu'on continue quand même à se déplacer en auto-solo, on continue l'étalement urbain qu'on peut observer, les coûts en infrastructures, la sédentarité, les traumatismes, donc l'accidentologie importante liée à la présence de l'automobile. Tout ça ne change pas, même si on a des voitures électriques. Ce serait bien beau d'électrifier l'ensemble des véhicules du parc automobile du Québec, mais si on ne fait que ça, en fait, on n'aura rien gagné au niveau de la congestion ou on n'aura rien gagné au niveau de l'accessibilité pour l'ensemble des populations, celles qui ne sont pas capables de se payer une voiture, par exemple. C'est sûr que si on travaille en amont sur une réduction du nombre de déplacements ou des kilomètres parcourus, on a un effet sur le long terme qui est beaucoup plus structurant dans le long terme. Évidemment, c'est ça qui est plus difficile à mettre en place et qui prend le plus de temps à mettre en place, qui remet aussi le plus en question notre façon d'occuper le territoire. Ah! Voilà qui est vraiment intéressant! Donc, c'est surtout en repensant nos moyens de transport et en basant nos politiques d'aménagement sur le durable qu'on va donner le coup d'envoi sur un nouveau pas de notre histoire, celle basée sur l'environnement et la collectivité, celle qui met le citoyen au coeur de ses priorités. Il faut réfléchir d'abord aux besoins des citoyens, puis c'est vraiment en mettant les besoins des citoyens au coeur de nos décisions qu'on va être capable de leur offrir des transports collectifs et actifs qui répondent à leurs besoins. Donc, vraiment, regarder où les gens veulent aller, d'où ils partent, où ils veulent aller, comment ils veulent se déplacer, comment on fait pour être compétitifs à leur mode habituel, qui est généralement l'automobile. C'est de cette façon-là qu'on va réussir à placer le citoyen au coeur des villes. Et si on se donnait enfin les moyens de nos ambitions? Vous, est-ce que ça vous tente? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...